Bonjour, petite vidéo impromptue parce qu'on fait des rénovations. Ça s'intitule des nuages au plafond d'un ancien salon de barbier. C'est ça, Jeff c'est mon père. Son père habitait ici, il y avait un salon de barbier. Je vais montrer les nuages au plafond. Ça fait que ce soit des nuages de différentes sortes. Il y en avait aussi ce bord-là. Puis là, il y avait en plus des arbres, il y avait... En plus des arbres, des nuages. Il y avait un arbre ici, drette, un bouleau. Pas de branche. Il y avait un autre bouleau ici à peu près. Il y avait aussi un mini-pot. Ah oui, il y avait un beau tapis, vraiment couleur criante, orange, rouge. Tapis d'automne. Oui, tapis d'automne, c'est comme feuille d'automne style années 70. Puis là-bas aussi qu'il y a le meuble, il y avait un trou, une coupe en plastique avec un drapeau où on pouvait jouer au mini-pot. Mieux que les gadgets qu'il y a les gars de compagnie dans leur bureau, ils ont là. C'est la petite affaire qui remonte, la pente. Un trou. Ça, il y a des statues thailandaises qui sont bien entourées. Ça sert de décoration de Noël. Ici, il y a toutes sortes de décorations, des trophées que Jeff a gagnés dans des affaires. Un car show. C'est ça. Là, il y a des balles John Daly, Greg Norman, Arnold Palmer, toutes sortes de souvenirs. Là, j'ai oublié de préciser que c'est une première partie du vidéo sur l'historique, l'histoire de la Maison Jaune. Là, c'était en quelle année qu'il y avait un salon de barbier ici? 1950-3. À 1963. Bon. À la 10e. Les chaises étaient à peu près là. C'est que le meilleur qu'on est en train, il y en avait comme trois. Un, deux, trois. Il y avait toutes sortes de tuyauteries, il y avait un tuyau de cuir. Il y avait six néons. Oui. Trois chaises, six néons, deux lavabos. OK. Ici, la porte d'entrée du commerce est complètement condamnée de sept années. C'était à peu près là. C'était la porte selon le barbier. Là, pour isoler, ça fait moins entrée d'arrière. Ça veut dire que d'autres on vivait à partir d'ici. Moi, je vais peut-être montrer ici. Cette porte-là était fermée pour le salon de barbier. OK. Donc, on a notamment commencé ici. Oui, c'est ça. La maison est plus là, puis ça, c'est le commerce. Bon, ben... Attends une minute, t'as oublié de dire, les nuages et les boulots, ça ne faisaient pas partie du salon de barbier. Ça, c'était après. Oui, c'est ça. C'est l'anciennement, dans ces années-là, c'était une bonne précision que tu fais. C'est la couleur de... Ici, t'as la couleur du salon de barbier. Oui, c'est bon, ça. Oui, à son père, il y avait des petits goûts spéciaux, parce que c'était, à l'exemple, la couleur extérieure de la maison jaune, c'était... C'était cette couleur-là. Même l'extérieur, c'était comme ça. Oui, c'est ça, exactement. Et ici, il y avait une barre, je me demandais comment ça se fait, c'était une barre avec des crochets pour que le monde accroche le manteau quand il attendait. Donc, c'est bon, c'est bon, ça. C'est ça. Et là, en mettant du coup, ça a resté juste un petit bout de... Bon, ben, c'est cool, ça. Ça fait que c'est la fin du vidéo. On ne voit pas vraiment l'église d'ici, on est caché. Je vais juste montrer une shot de l'église de Saint-Saëns. C'est à cause de Rémi et l'Iliott. Ils ont mis une pancarte devant. Oui, on voit quand même un bout. Là, je vois un bout ici. Ça fait que... Ben, c'est ça. Ça fait que c'est ce qui me fait. Puis cet été, je vais faire une autre vidéo sur le devant de la porte qu'on donnait. Il y a un petit message que Giff met pour les passants. Et juste avant de terminer, quand il y avait des arbres, des boulots dans la maison, Je me rappelle d'un souvenir qu'il y a quelqu'un qui marchait comme ça, là, tout, 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 puis là, whoop, il recule sur le trottoir, puis il se met à regarder, bizarrement, il y a des arbres dans le tableau. Ça fait que c'est ça, ça fait que c'est ce qui m'a fait une vidéo. Bon, ben, bonne journée. Bye bye. Je vais te dire que là-haut, c'est l'historique. L'historique de la maison. C'est ça, l'historique de la maison. En prochaine partie, partie numéro 2.